Nous vous souhaitons le bienvenu dans votre émission Le Saint des Écritures C'est encore un très grand plaisir d'être suivi par vous de partout cette occasion vous est donné aujourd'hui sur ces plateaux nous avons reçu pour vous l'évangéliste Kizyami Akimila Janskar il est le visionnaire de la communauté La Puissance ensemble avec lui nous allons parler d'un grand sujet qui s'intitule l'église face aux enjeux du 21ème siècle et notre sous-thème de cette émission s'intitule l'impact de l'évangile vous savez bien nous avons reçu pour vous un évangéliste qui va nous aider à comprendre si l'évangile a de l'impact face aux enjeux qui subissent l'église en ce 21ème siècle et au cours de cette émission vous allez comprendre au travers les réponses que l'évangéliste va nous donner par rapport à nos questions bonjour évangéliste bonjour c'est encore un très grand plaisir pour nous de nous recevoir évangélistes et aujourd'hui l'église du Christ subit certains certains secours certains mouvements que plusieurs fidèles parfois perdent la foi quels sont les enjeux qui subissent l'église en ce 21ème siècle positif et négatif la première des choses que vous devez comprendre que ce n'est pas nouveau c'est déjà prédit dans la parole de Dieu Jésus dit dans les derniers jours le temps sera difficile quand vous lisez le livre de Marc de Matthieu chapitre 24 on vous dit dans le dernier jour le temps sera difficile beaucoup de gens vont perdre leur foi il y a des gens qui sont tellement ingrats il y a des situations compliquées les familles vont se diviser il y a des guerres d'un côté de l'autre un pays va attaquer un autre pays une nation s'élève contre une autre nation c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui même dans notre propre pays l'Ouganda le Rwanda se coalise pour attaquer le Congo aujourd'hui l'Ikraine et la Russie et d'autres pays qui coalisent avec l'Ikraine d'autres aussi avec la Russie pour dire que c'est le temps dans lequel nous nous trouvons il y a beaucoup de péripéties et la Bible dit quand on veut tout ce jour s'accomplir sachez que l'avènement du fils de l'homme est proche nous pourrions tout dire vous verrez que dans ces derniers temps la méchanceté est tellement grandissante vous avez suivi les problèmes de kidnapping vous avez suivi les problèmes de kuluna de banditisme et tant d'autres qui sont en train de vivre tous les jours dans notre pays je pourrais vous dire à tous ceux qui nous suivent de comprendre que l'État n'est plus c'est le temps de se répentir c'est le temps de s'approcher du Seigneur la Bible dit il viendra comme un voleur personne ne saura à quel moment il viendra voici l'opportunité voici le temps de ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus-Christ de donner la vie au Seigneur parce que Jésus-Christ a besoin d'être parce que Jésus-Christ a besoin de fidèles abonnés fidèles spectateurs vous avez compris l'explication qui subissent l'Église par rapport aux enjeux évangélistes qui examinent est-ce que ces enjeux la donnent aussi de l'impactation sur l'Évangile obligatoirement on ne peut pas voir il y a des corrélations de ce qui se passe dans l'Évangile quand l'État est tellement dur il y a beaucoup de gens qui perdent la foi il y a beaucoup de gens qui perdent leur foi dans l'Église il y a des ceux qui étaient accrochés au Seigneur aujourd'hui on a envie de se refroidir et la vie dans les derniers jours beaucoup de gens vont perdre leur foi beaucoup de gens vont se refroidir et comme les gens seront tellement ingrats beaucoup de gens vont perdre même leur amour et nous subissons à cause de tout ce que nous vivons dans les mondes aujourd'hui les conséquences nous les vivons dans l'Église aujourd'hui il y a des divisions il y a des querelles il y a des cabales il y a des fausses prophéties et tant d'autres choses que nous vivons et demain qu'on a des faux miracles que les gens préparent toutes les jours ce sont des corollaires par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays des corollaires par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays est-ce que dans ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui nous subissons un mouvement de la pluralité des Églises cela est basé aussi à travers l'impactation de l'Église aux moyens des enjeux qui vivent l'Église dans ces 21 siècles ou bien c'est parce que certaines personnes perdent la foi ils se disent bon moi j'ai fait mon chemin et dans ce chemin-là il donne naissance à son Église ou bien à une nouvelle croyance ou comment ? La prolifération des Églises est une chose que vous devez connaître dans notre cœur la Bible la Bible a dit dans les derniers temps je répandais mon esprit sur toute chair vos jeunes vont prophétiser et virent au revoir des songes et dans les derniers la Bible a dit à l'effet de tous c'est normal que les gens se répandent pour aller annoncer le vrai Évangile à travers le monde aujourd'hui il y a la pluralité des bars dans chaque avenue vous trouvez 150 bars dans chaque coin de la rue vous les trouvez des hôtels qui naissent comme des champignons et de l'autre côté aussi la situation économique que nous vivons aujourd'hui elle est tellement difficile que beaucoup de ceux qui n'étaient pas prêts par le Seigneur veulent trouver leur paix peut-être assez de tournants à faire des églises pour trouver un paix pour trouver quelque chose pour la survie et ces gens-là ne vont pas loin parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu quand vous n'avez pas l'appel de Dieu tout ce que vous pouvez faire ne peut aboutir qu'à l'échec à contre ce que le Seigneur vous appelle quand le Seigneur vous appelle lui-même vous prend en charge lui-même vous conduit lui-même fait pour vous il fait tout ce que vous vous demandez mais quand le Seigneur ne vous appelle pas donc vous avez subi des conséquences et vous voyez qu'il y a des églises qui ont commencé mais qui ont disparu et qui n'existent plus aujourd'hui qui n'existent plus aujourd'hui un fidèle était dans une église locale et l'un de membre de l'église locale s'est décidé de quitter l'église et il fait le chemin avec lui en arrivant là-bas il réalise que le chemin qu'il a suivi n'était pas un bon chemin qu'est-ce que vous allez conseiller à ces fidèles-là de faire étant qu'évangéliste étant qu'une personne qui a fait des années dans le ministère dans l'œuvre du Seigneur c'est de ne pas avoir honte de rentrer dans son église mais tu as été dans le Seigneur et tu t'es détourné la voie du Seigneur pour aller dans le monde au lieu d'aller dans une autre ville où tu as trouvé que ce n'était pas correct là où tu étais parti tu peux rentrer au près de ton père quand vous lisez la parole de Dieu la Bible dit il y avait des mages à qui l'Esprit avait dit vous allez suivre cette étoile et vous verrez là où le fils du Dieu est né Jésus-Christ est né et quand ils sont arrivés quelque part ils ont pris un autre chemin ils sont allés à Jérusalem et vous connaissez les conséquences mais quand ils ont trouvé que le fils qu'ils suivaient qu'ils devraient voir n'était pas à Jérusalem ils sont revenus au lieu où ils avaient perdu l'étoile et ils ont vu encore l'étoile réapparaître ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Bethlehem et ils ont trouvé le fils qui était né et de la même manière quand quelqu'un se perd la chose de faire la chose la plus simple c'est de revenir au pied du Seigneur pour se répentir demander pardon rentrer dans la bonne voie et suivre la voie du Seigneur et Dieu n'est pas un père fouettard qui nous attend avec le fouet parce que Dieu est miséricordé venez à moi pour tout ce qui est fatigué pour tout ce qui est chargé pour tout ce qui est perdu venu auprès de moi donc nous devons rentrer auprès du Seigneur comme cet enfant produit qui s'était rebellé de son père il est parti avec tout ce que son père lui avait donné il a dépensé tout dans la débauche avec ses amis quand la famille survint dans cette ville cet enfant dit je rentrerai vers mon père je lui demanderai pardon je lui dirai je ne suis plus ni de t'appeler ton fils prends moi le fils qui est ton serviteur le papa ne l'a pas pris comme son serviteur il l'a repris il a dit mon fils que voici il était mort il est revenu à la vie il était perdu il est retrouvé il était perdu il est retrouvé bien aimé n'aie pas honte de revenir sous le pied de ton père car ce n'est pas encore tard ça va être très tard quand tu vas rendre l'âme et là ça sera une autre chose la Bible dit l'évangile examina que la bonne nouvelle doit être prêchée même aux extrémités de la terre est-ce que cela est déjà fait ou bien jusqu'en ce moment l'évangile est prêchée et prêchée plutôt juste dans une partie de la terre non l'évangile aujourd'hui est en train de prospérer quand vous prenez des pays communistes comme la Russie on ne parle pas de l'évangile aujourd'hui on parle de l'évangile il y a des pasteurs russes j'ai été aux états je vis une grande église des pasteurs russes aujourd'hui quand vous allez en Chine dans les églises chrétiennes et vraiment dans les pays musulmans malgré ce n'est pas un grand envelure mais l'évangile est en train d'entrer partout on est en train de prêcher l'évangile elle veut dire allez partout du monde jusqu'aux extrémités et nous sommes allés en train d'annoncer la parole de Dieu petit à petit et les gens viennent au Seigneur et quelque chose est en train de s'affaire les choses sont en train de s'y faire quand l'évangile est prêché est-ce qu'il y a le signe qui affirme que dans tel lien dans la vie d'une telle personne l'évangile a trouvé sa place effectivement d'abord la répentance quelqu'un qui était brigand quelqu'un qui était voleur quelqu'un qui était bandier en compte du Seigneur qui était prostitué quand il donne sa vie au Seigneur il ne reste plus la même personne c'est un signe qui demande que cette personne a été atteinte par l'évangile et de deux la Bible dit voici les meilleurs qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom ils vont chasser les démons ils vont prier pour le malade des séventilés ils vont marcher sur les serpents et les scorpions dans Marc chapitre 16 à partir du verset 20 la Bible dit quand les apôtres s'en allèrent à nous c'est la part de Dieu le Seigneur confirmait la part des apôtres par des signes qui produisent des miracles qui demandent qu'ils soient avec nous et aujourd'hui nous les vivons dans nos croisades dans nos campagnes que nous faisons nous voyons les aveugles nous voyons les patrimarchés nous voyons les malades guéris nous voyons les gens se convertis ce sont des signes qui démontrent que les gens ont été atteints touchés par l'évangile ils sont en train d'être touchés par l'évangile il y a une question qui m'est venue sur la tête aujourd'hui nous sortons dans le riz nous voyons des personnes en train de prêcher la parole du Seigneur ce qui ne s'est fait c'est pas parfois dans les années passées qui peut sortir devant le peuple de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle qui peut venir dans la rue qui peut venir dans le bis pour prêcher la bonne nouvelle ou bien tout le monde qui s'est converti peut venir devant le Jean et prêcher la bonne nouvelle tout enfant de Dieu doit prêcher la bonne nouvelle il dit allez faites des taux de nos médecines on n'a pas dit seulement à quelques-uns à tout le monde c'est un impératif c'est un impératif c'est une obligation on dit allez faites des taux de nos médecines donc chaque enfant de Dieu a le devoir d'aller annoncer l'évangile je suis pasteur je suis évangéliste vous savez la personne qui m'avait annoncé l'évangile c'était une fille de 12 ans qui m'avait gagné dans l'évangile oui une fille de 12 ans qui avait avec sa ville avec la loi quatre lois spirituelles elle m'a parlé de Jésus Christ je lui ai donné ma vie au Seigneur et quand je lui ai donné ma vie au Seigneur elle m'a invité dans le groupe de prière à l'époque j'ai laissé le groupe de prière et j'ai grandi pour que chaque enfant de Dieu a le devoir d'annoncer la parole de Dieu chaque enfant de Dieu a le devoir d'annoncer la parole de Dieu vous nous suivez de partout vous êtes en train de comprendre comment l'évangéliste est en train de nous expliquer qu'est-ce que subisse l'église et qu'il doit faire les enfants de Dieu n'aie pas honte de prêcher la parole du Seigneur parce que c'est ton devoir d'être partout par rapport au programme du CPC comment se déroulent déjà les préparatifs de cet événement nous les préparatifs avons bon train nous avons des centaines d'enfants qui sont en retraite partout dans les sites et moi-même nous sommes en train de se préparer vous suivez des publicités qui passent dans des champs de télévision vous voyez des affiches à travers la rue il y a des radios qui en parlent et nous sommes en train de nous préparer en conséquence des causes le stade a été payé les instruments ont été payés les panneaux ont été payés le podium a été payé c'est-à-dire que le prépare bon bon train j'invite par cette occasion tous ceux qui me suivent nous avons une grande campagne de vengeance et de guerre au stade de martyre qui va commencer le 18 août à 12h le 19 c'est un samedi le dimanche le 20 août nous invitons tous les enfants d'aider dans ces grands événements au stade de martyre ce sont des choses qui se font rares il y a des gens qui ont atteint aujourd'hui un âge de 20 ans de 30 ans ils n'ont jamais vécu ces campagnes là ces programmes là les grandes campagnes que nous avons vécu à notre époque avec les Renard Bonquet les Maëch Chabda les Osborne les Céroulot les Jean-Louis Jaillet ces américains qui venaient annoncer l'évangile et après on a pris les relèves papa Aïdine Abba l'annoncé le révéler Coutinho Sonia Cafuta l'évangile il y a un groupe de gens qui font de grandes campagnes d'évangile aujourd'hui avec la situation que nous vivons des crises financières ce n'est pas facile d'organiser une campagne d'évangile mais quand Dieu nous donne cette opportunité voici le temps de t'accrocher et sur toi tu es jeune serviteur qui aspire à devenir un grand serviteur de Dieu viens et vois et tu comprendras comment tu peux t'organiser dans l'avenir on peut faire mieux que ce que tu vois et ce que tu as connu et quand vous voyez ça ça va vous exciter ça va vous estimuler pour que demain ça ne sera plus nous nous aussi l'âge avance on commence à s'affronter nous voulons donner ce bâton à vous les jeunes qui nous suivez pour qu'on vous organise peut-être plus que ce que nous faisons aujourd'hui donc ne manquez pas ce grand programme de CPC Congo pour Christ du 18 au 20 août de cette année pratiquement dans deux semaines nous serons déjà au stade de marty c'est déjà dans deux semaines que nous serons au stade de marty l'annonce est faite l'appel est déjà donnée à tous ceux-là qui nous suivent évangélistes vers les années passées quand il y avait le programme de CPC il y avait parfois des tournées avec certaines églises sœurs de la province est-ce que cette année aussi ça sera de la même façon oui il y a des églises c'est parce que tous les intérêts qui sont partenaires ne sont pas seulement les membres de nos églises il y a des passées qui nous ont envoyé leurs membres qui sont partenaires prêtes il y a des passées qui nous ont envoyé leurs membres qui sont des protocoles à la sécurité comme des conseillers qui vont prendre le nom de Seigneur qui vont donner leurs vues à Jésus-Christ il y a beaucoup d'églises je vous dis qu'il y a beaucoup d'églises qui se sont mis ensemble avec nous pour que nous puissions organiser ce programme de CPC vous attendez que le Seigneur fasse quoi dans ces programmes nous voulons que le Seigneur fasse de grandes choses d'abord que les gens se convertissent nous voulons que les gens donnent d'abord leurs vues au Seigneur Jésus-Christ je fais cette campagne je dépense autant d'argent pour que les hommes d'abord soient sauvés et après que ceux qui sont guéris soient guéris ceux qui sont malades soient guéris on ne fait pas la campagne par le plaisir de les faire le plaisir d'abord c'est de gagner les hommes pour le Seigneur de dépepler le monde des ténèbres de dépepler le monde de Satan et les amener à Christ c'est ça l'objectif de notre campagne et en plus plus aussi pour les malades plus pour ceux qui ont des problèmes ceux qui sont possédés pour que le Seigneur étende sa main et que les guérissent pour que le Seigneur étende sa main et qu'ils les guérissent car les explicataires nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission vous nous suivez de partout l'appel est donné c'est déjà pour c'est vendredi du 8 août au dimanche 20 août au stade de marty à partir des 12h l'est des entreprises viens chercher la face du Seigneur c'est pour ton bien évangéliste nous avons déjà à partir de mercredi on va commencer à monter le podium les instruments et le vendredi à partir de 6h 7h le stade est ouvert et à 12h nous commençons la modération nous invitons les enfants à arriver à temps pour qu'on termine aussi à temps et permettre les gens de rentrer aussi à temps pour que les samedis nous puissions encore nous retrouver très nombreux au stade de marty que Dieu vous bénisse des pastors que vous nous avez suivis et la grâce que Dieu abonde à vous abondamment abondamment c'était un très grand plaisir pour nous de nous suivre sur ces plateaux on a un récit pour vous l'évangéliste Kizyamina Kibila Jonskar visionneur du ministère La Puissance il est le chef des églises locales La Puissance partagez les liens si vous nous suivez sur internet partagez la nouvelle si vous nous suivez à partir de la télé car la bonne nouvelle c'est le propage d'une personne à une autre on se retrouve dans nos prochaines émissions restez bénis bye bye